... Alors là c'est un petit moment un peu exceptionnel parce que vous êtes les premiers à apprendre une nouvelle c'est à dire que je trouve qu'au niveau du roman policier il y a plein de prix plus ou moins connus mais les gens ne savent plus du tout qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon chaque ville a son prix du polar et j'aimerais bien qu'il y ait une... enfin pas le Goncourt mais parce que le Goncourt c'est sclérosé et c'est pas très... je veux pas savoir comment c'est fait et donc j'ai eu l'idée de faire un jury et alors ces dames ont accepté, c'est le moment de le dire qui serait le prix du meilleur polar français de l'année mais qui serait décerné que par des pointures du polar des... voilà et comme on voit des... le polar souvent a été assimilé aux hommes c'est à dire que voilà Simonon, les femmes c'était vraiment anecdotique à part Tabachnik mais parce qu'elle les tapait et Maud donc ils avaient intérêt à rien dire et donc je me suis dit mais pourquoi pas un jury fait par les plus grandes pointures actuelles et puis pourquoi pas que des dames et donc on a décidé d'un commun accord d'appeler ce prix donc ça s'appellera le prix des drôles de dames et elles décerneront elles choisiront bah entre elles moi j'aurais pas du tout moi je serais juste bosselet au téléphone je sais même pas si il était au téléphone non lui on le voyait je crois et Charlie... voilà c'est ça et donc ce prix sera décerné tous les ans il faudra qu'on choisisse la date en fonction de... voilà de vos disponibilités quoi alors Yora je vous présente on présente la mère à tous Maud Tabachnik je te l'avais dit que je serais méchant donc Maud Tabachnik on rappelle Maud Tabachnik moi à mon avis c'est celle qui a un peu déclenché tout qui a fait exploser le genre qui a montré qu'on pouvait être une femme écrire des bouquins abominables au niveau du contenu c'est quand même la première fois que j'ai appris qu'on pouvait faire des bébés avec un peu de poireaux voilà dans son cinquième c'est vraiment voilà c'est pour moi c'est celle qui a fait exploser le genre et qui a fait les femmes ont pu rentrer je sais pas faire la cuisine c'est pas moi qui ai cuisiné cet enfant c'est sans sérieux le killer donc voilà vous avez Claire Favan alors Claire Favan c'est une des révélations de ces dernières années elle a révolutionné au niveau du serial killer c'est à dire que moi j'en ai un peu ras-le-bol des serial killers j'en peux plus elle a réussi à me passionner au niveau des serial killers et ses derniers romans sont vraiment des des bombes vraiment voilà c'est vraiment des bombes vous avez une grille des jours alors une grille des jours une grille des jours c'est autre chose c'est c'est la la psychologie la terreur enfin c'est tout c'est très ça lui ressemble c'est un peu on arrive pas trop à cerner on a peur mais on sait pas d'où le coup va venir donc voilà et puis vous avez Karine Gibel et Karine Gibel alors ça a été un de mes gros chocs de ces dernières années parce qu'elle a écrit des polars qui me sont entrés en plein dans la tête avec enfin c'est c'est à la fois psychologique c'est voilà toutes ces femmes en fait montrent que en fait le polar est un genre à part entière et que c'est de la vraie littérature parce que souvent on a fait ça on disait que c'était une sous-littérature donc voilà je suis très content de vous annoncer ça je ne sais pas où on le décernera j'ai des idées genre à la mer dans des coins très sympas si j'arrive à bien me débrouiller avec des bons restos et tout donc on a lit voilà je crois qu'elles sont partantes à ce niveau là le resto la mer ça va pas de soucis le soleil le sud moi je vis dans le Var alors tu sais non mais plus que ça d'accord plus au sud voilà alors maintenant je vais vous demander pourquoi vous avez accepté déjà et puis qu'est-ce que vous attendez ce polar à votre avis qu'est-ce qui peut faire la différence de ce prix avec les autres à notre mer à tous bonjour mes enfants la différence ce serait une forme novatrice tout simplement une quelque chose comment dirais-je un sujet qui n'aurait pas encore été complètement travaillé mais ça c'est le plus difficile parce que tout a été fait en littérature mais je sais pas un mode un mode un mode c'est ça qu'on cherche dans un livre l'adéquation entre l'écriture et le thème et que tout ça se cristallise bien pour vous faire un livre qui va vous tenir au trip et qui va vous faire réfléchir pas seulement pas seulement un livre de distraction un livre qui vous bouscule un petit peu qui vous interroge qui vous fait dire ah bah oui c'est vrai tiens j'aurais pas pensé à ça pas pour le meurtre le meurtre est anecdotique pour tout ce qu'il y a autour pour notre psychologie et notre psyché c'est là où il faut toucher le lecteur et nous même la bousculade des synapses Claire pareil non c'est moi ce qui va être important c'est d'être touché effectivement par rapport à l'histoire par rapport au personnage toute la partie psychologique d'être entraîné dans une histoire qui remue les tripes voilà ça va être primordial ok Ingrid pour moi je rejoins un petit peu Maud moi ce que je recherche c'est quelque chose qui me sorte de ma zone de confort qui me fasse réfléchir qui me fasse penser différemment qui me fasse voir les choses d'une façon autre que le système a tendance à nous faire voir parce que voilà on est tous écrasés par quelque chose il y a de l'amoreusité il y a des gens résignés moi je cherche des bouquins qui vont justement exhorter les gens à une forme de révolution et je cherche aussi d'authenticité parce que je crois que ce qui caractérise la griffe noire et tous les commentaires que tu peux faire ici ou là c'est l'authenticité et même dans ta façon et de lire et de t'adresser aux gens pour recommander un bouquin et moi c'est exactement ce que je cherche quand je lis un livre c'est de ressentir l'authenticité de la personne qui l'a écrit et de pouvoir moi aussi la retransmettre après voilà bon c'est dur de passer en dernier mais moi je recherche c'est vrai quand je lis d'abord la première chose c'est vraiment être touché avoir beaucoup d'émotions alors quelle que soit l'émotion ça peut être je veux dire il y a toute une palette d'émotions possibles donc ça c'est le plus important il y a le style il faut qu'il y ait quelque chose d'original voilà qu'il y ait un vrai style et puis l'alliance des deux évidemment l'intrigue mais à la rigueur l'intrigue pour moi c'est assez secondaire c'est vraiment autre chose c'est une empathie pour les personnages il faut qu'un livre me laisse une trace en fait si une fois que j'ai fermé le livre au bout d'une semaine j'ai pas cette trace là pour moi voilà il manque quelque chose si un livre vraiment qui moi va par exemple avoir mon vote ça va être un livre qui va me laisser une trace très longtemps oui alors le prix il sera un peu différent parce que c'est vous qui alors faudra vous mettre d'accord moi j'interviens pas là dedans on va pas vous imposer des livres à choisir ça sera vous qui amènerez les livres que vous désirez défendre parce que je trouve que c'est un peu désagréable d'apposer aux gens les livres et puis je vois pas en fonction de quoi je choisirai à la vôtre place donc je pense que le principe ce qui se fait jamais puisque dans les prix c'est les autres qui vous êtes là pour décider du truc qu'on vous a choisi là ça sera à vous d'amener les livres que vous avez aimés et à les défendre entre vous moi je serais là juste pour avoir le plaisir d'être avec vous là je mens peut-être un peu et non ça sera vraiment voilà alors quand vous allez entendre le prix des drôles de dames l'année prochaine je vous demande d'y faire très attention parce que ça sera vraiment un prix différent un prix d'exception et puis un prix honnête c'est à dire que c'est vraiment je pense pas qu'avec des chèques on puisse beaucoup les attaquer les aller voilà ça marche pas comme dans les autres ça dépend du montant de chèques c'est ce que je dis j'étais certain ça dépend du montant on est d'accord ça s'appellera le prix des drôles de dames vous entendrez parler sur les médias enfin on va tout faire pour que ça passe pas inaperçu et puis je vous demande de le soutenir de moins essayer de le lire la première fois et puis si ça correspond à ce que vous aimez et bien d'en parler autour de vous parce que sans vous on peut rien faire c'est comme ce salon si vous venez pas on a beau faire n'importe quoi inviter n'importe qui ça marchera pas donc ce prix on a besoin de vous ça sera aussi votre prix et puis on a besoin que vous en parliez voilà ça s'appelle le prix des drôles de dames et ça sera décerné en 2015 voilà merci beaucoup alors en fait c'est l'histoire bah on a besoin de vous hop on a besoin de vous j'entends on a besoin de vous le plus j'aime c'est la joie le plus